lion et ascendant lion et bien voici votre horoscope pour ce mois de décembre et ça commence bien avec le soleil en sagittaire signe de feu comme le vôtre donc vous serez hyper énergique dynamique entreprenant vous irez de l'avant un vous irez vers les autres aussi vous ferez tout pour plaire c'est votre secteur 5 5 secteur lion donc vous aurez besoin de séduire d'être apprécié d'être accepté là où vous êtes là dans les réunions de travail ou si vous voulez dans les soirées si vous sortez que vous soyez en couple ou pas en couple ce besoin de séduire sera là mais la plupart du temps d'ailleurs sans conséquences réelles 1 fois dit à vote il faut pas que ce que l'autre soit jaloux parce que vraiment c'est un besoin de vous rassurer sur votre image après le 22 le soleil sera en capricorne alors il recevra très bons aspects mais le capricorne c'est votre secteur du travail donc je pense que très probablement vous serez content de vos résultats à la fois bon dans les rapports avec les clients les personnes avec qui vous travaillez mais aussi les résultats financiers que ce soit les vôtres ceux de votre entreprise si vous voulez bon le soleil en capricorne va être en bon aspect avec jupiter avec saturne tout ça nous montre que il ya de la satisfaction dans l'air du côté des activités alors mars est également en sagittaire donc vous allez exploser les compteurs vous serez sans arrêt dans une volonté de réussir une volonté de plaire disons que tout ce qui est de l'ordre de la volonté du désir sera renforcé par la présence du du soleil qui sera pas très loin de mars peut-être même que vous allez être en compétition avec quelqu'un que vous allez faire du sport et avoir envie de gagner il ya un vraiment une notion de gagne avec ce mars en sagittaire on on met toutes les chances de de notre côté pour remporter une victoire et à la loyale 1 parce que bon le lion il ne triche pas vous êtes quelqu'un d'honnête et qui met tous les atouts de son côté pour obtenir ce qu'il veut et là je sais pas il ya un objectif quelque chose qui va vous mobiliser à fond un vous serez extrêmement mobilisé pour peut-être pas les dix derniers jours du mois étant donné que mars sera en dissonance avec neptune donc peut-être vous serez un peu fatigué c'est normal là vous en avez fait des tonnes un jusque jusqu'au 20 21 vraiment vous allez vous dépenser un maximum donc c'est un petit peu normal que vous soyez fatigué en fin de mois et d'ailleurs il ya des vacances où vous reposerez alors vénus maintenant qui n'est pas tout à fait en phase avec vous donc vos amours ne sont peut-être pas la hauteur de vos attentes par rapport à cette volonté de plaire de séduire vénus est en scorpion un quasiment tout le mois du 4 au 29 bon alors je vous ai dit que vous alliez faire tout pour plaire pour séduire alors c'est vrai que peut-être vous voulez rattraper quelqu'un il ya il ya une notion si vous voulez avec vénus en scorpion c'est quelque chose du passé qui revient dans le présent bon peut-être que vous allez retrouver quelqu'un du passé que vous serez hyper surpris ou alors peut-être quelqu'un qui vous a lâché avec qui vous avez rompu qui veut renouer un c'est vrai que la période où vénus va être opposé à uranus c'est à dire peu près du 14 au 23 peut-être vous pouvez avoir une drôle de surprise dans le bon sens comme dans le mauvais 1 c'est sûr disons que bon il peut y avoir des tensions pendant cette période des difficultés à vous comprendre avec l'autre mais aussi un avec uranus on a des surprises on est on est quand même on peut être très étonné donc si vous voulez il faut vous détendre un c'est vraiment bon si c'est la tension qui domine un même ça peut être une tension sexuelle un bon trouver le moyen de vous détendre de prendre un peu de distance de recul de manière à pas voir le nez dans le guidon de bonnes journées le 8 le 12 le 20 et le 26 ce seront les meilleures journées du mois en tout cas par rapport aux sagittaires si vous voulez plaire si vous voulez séduire bon ces jours là ils seront les plus favorables j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous allez liker vous vous abonner et puis bon comme d'habitude vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux vous pouvez également avoir plus d'astrologie sur le site c'est l'astro vous pouvez avoir votre propre analyse de votre thème avec zoé ou avec moi nous donnons des consultations et puis n'oubliez pas le live le vendredi pour votre horoscope hebdomadaire et le mardi pour des thèmes et des discussions autour de l'astrologie et enfin bon l'application 12 si vous voulez la tester en priorité et bien les liens s'affichent en dessous je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre je vous souhaite à tous un peu de temps